bismillahirrahmanirrahim marhaban bikoum maratan ukura ala kanad midrassat riyadiyat wa lfysi ala youtube. Novasil tsahih la correction de l'examen d'algèbre pour la session normale la filiare s5p3 de monsieur manar l'année universitaire 2019-2020 pour la faculté des sciences appliquées ni se balade la victoire en seul exercice 3 donc l'exercice 3 soit f une application linéaire définie de r4 vers r3 définie par f de x y z t c'est à dire c'est quatre variables est égale y plus t moins x puis 2x plus t et virgule 1 sur 2 x moins z donner la matrice à matrice dans la base r4 r3 de l'application f dans les bases canoniques de r4 et r3 donc la matrice l'application les définis de r4 vers r3 donc ici le 4 représente nombre de colonnes nombre de colonnes alors que 4 colonnes ici le nombre nombre de lignes donc j'aurai trois lignes donc f x y z t est égale y plus t moins x puis 2x plus t puis 1 demi x moins z qui est la matrice de cette application donc la matrice r4 dans la base r4 donc br4 la base br3 est égale avant d'écrire la matrice en réalité la position directe des composants donc je mets moins x plus y plus t puis 2x plus t puis 1 demi x moins z donc à de la matrice c'est on prend moins x c'est on prend moins x moins 1 y 1 z est égale 0 maintenant j'ai d'un 1 donc 0 et finalement pour t 1 passons la deuxième composant 2 2x y est égale 0 maintenant j'ai d'un 0 et finalement t t 1 puis 1 demi puis 0 moins 1 et 0 donc la matrice de l'application dans la base r4 r3 est la suivante donc la bonne réponse c'est à la question 9 déterminer une base a de r4 donc une base une base de r4 on travaille avec un qcm avec un seul choix donc pour avoir une base pour que j'ai par exemple l'intégal v1 v2 jusqu'à vn est une base équivalent que v est libre plus génératrice la famille est génératrice mais si on la dimension dimension de v est égale à la dimension dimension de e est égale à n donc v est une base équivalent que équivalent que v est égale à l'équivalent maintenant que v est libre équivalent que v est génératrice donc nana l'exercice un art nana 3 3 composantes à 1 à 2 à 3 la classement la base à base une dimension 4 donc un chiot directement le paix en jeu gauche et les libres non il suffit de montrer qu'elle est libre il habillé n'a benna et les libres à la fois benna c'est une base donc le pronom a1 a2 a3 a4 est il libre parce que la dimension la dimension a1 a1 a2 a3 a4 est égale à 4 égale dimension de r4 donc une base une famille est libre si une famille une famille est libre si alpha a1 plus alpha a2 plus si c'est bêta gamma a3 plus lambda a4 est égale à 0 équivalent que donc on va vérifier on a deux exemples donc alpha x a1 donc un art de la base la composante a1 alpha alpha x 1 1 0 1 plus beta x 1 0 1 0 plus gamma 0 1 1 1 plus lambda lambda 1 2 0 0 0 est égale à 0 0 0 0 équivalent que alors qu'on a quatre équations la première équation en l'art de alpha x 1 qui est en l'art de l'art de la base de l'art 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 de l'engraisent Troisième équation, 0 alpha plus, c'est-à-dire bêta, plus gamma est égal à 0. La dernière équation, c'est alpha plus bêta plus gamma est égal à 0. Donc, j'appelle à l'équation 1, 2, 3 et 4. J'ai fait 1, moins 4, 1, moins 4, équivalent que lambda, donc alpha moins alpha, c'est 0, bêta moins bêta, c'est 0, donc lambda moins gamma est égal à 0, équivalent que lambda est égal à gamma. Donc, je peux remplacer, et si bêta, la troisième équation, nous donne que bêta est égal à moins gamma, je remplace dans l'équation 2, j'aurai alpha plus gamma plus 2 fois gamma, 2, gamma, j'aurai 0, qui valent que alpha est égal à moins 3, gamma, maintenant j'ai alpha qui est égal à fonction de gamma, et bêta en fonction de gamma, je peux remplacer dans la quatrième équation 4, donne, moins 3 gamma plus bêta, c'est-à-dire moins gamma, plus gamma est égal à 0, c'est-à-dire moins 4, gamma plus, c'est-à-dire 3, moins 3, gamma est égal à 0, donc, donc, gamma est égal à 0, cette équation, donc, donc, à partir de l'équation, donc, alpha est égal à 0, et bêta aussi est égal à 0, si alpha et bêta et gamma est égal à 0, alors, à partir de l'équation, de la première équation, j'aurai lambda est égal à 0, je m'excuse, donc, lambda est égal à 0, donc, on a dit que alpha A1 plus bêta A2 plus gamma A3 plus lambda A4 est égal à 0, équivalent que alpha est égal à bêta, est égal à gamma, est égal à lambda, est égal à 0, donc, la famille A1, A2, A3, A4 est libre, puisqu'il est libre, et dimension de A1, A2, A3, A4 est égal à dimension de R4 qui est égal à 4, donc, A1, A2, A3, A4 est une base de R4, donc, la vraie réponse est B, vous pouvez vérifier les autres, telles que nous avons vérifier les autres, vo replacement A1, A4 est une base de 1, donc, la question B est égal à 2, B2 B3 et génératrice de R4 la réponse est non parce que la base B1 on a seulement trois composants donc B1 par exemple dans seulement trois composants où elle n'a R4, chez R3 donc la base la base n'est pas génératrice de R4. La question 11 est terminée la matrice N est égale à la matrice dans la base A, B dans le couple de base A et B. Donc 11 je rappelle que M est la matrice de la base canonique de R4, R3, change ici base canonique, ici la base canonique, la base canonique de R3, c'est la base canonique de R4. On change la base canonique par la matrice par la base A et on change la base canonique de R3 par B, je cherche la matrice N. Notons que B est la matrice de passage B, matrice matrice de passage de la base canonique de R4 à la base A de R4. matrice matrice de passage de R3 A à B à la base canonique de R4. a b à la base b2 r3 vous rappelle que n fait le cas est égal q moins 1 après le schéma m fois p voilà donc directement je peux répondre à question 14 donner la relation entre m n p et q tels que déjà non à la paix et la matrice de passage canonique de r4 à a et q c'est la main la matrice de passage de la base canonique de r3 à la base b donc la réponse juste pour la question 14 c'est n avant de déterminer la question 11, l'in a fait calculer ça en gros là les deux questions donc la matrice de passage de la matrice de passage de la base canonique de r4 à a donc 12 la question 12 p matrice de passage de la base canonique de r4 à la base a donc p est égale j'aimais les composants dire la base à la base a la base a c'est a1 a2 a3 et a4 donc argène les lancés donc à 1 t'égale 1 e1 donc à 1 t'égale 1 e1 1 e2 0 1 a 2 t'égale 1 0 1 0 a 3 t'égale 0 1 1 1 et finalement a4 t'égale 1 2 0 et 0 et 2 voilà n'est pas les deux candidats on se forme d'alcool les composants de 1 la première colonne les composants de a2 la deuxième colonne les composants de la 3 la troisième etc maintenant donc la réponse la vraie réponse est j'ai fait une petite comparaison donc c'est à 13 13 que la base la matrice de passage de la base canonique de R3 à la base B de R3 donc Q je mets ici les composants de la base canonique de R3 c'est à dire trois composants A1 A2 E1 E2 E3 et si je mets B1 B2 E3 donc j'ai la base B B1 C2 0 0 B2 0 1 1 c'est à dire la première colonne puis 0 1 1 01 et finalement 1 1 0 voilà Q la vraie réponse c'est la question, la suggestion A maintenant passons à la dernière question c'est la question 11, calculez la matrice N donc on a dit que N en question 11 on a dit que N est égale Q moins 1 M fois P donc maintenant il ne reste qu'à calculer Q moins 1 j'ai deux méthodes pour calculer Q moins 1 choisir la méthode des équations donc on a B1 est égale 2E1 B2, on a de l'équation B1 est égale 2E1 B2 est égale E2 plus E3 et B3 est égale E1 plus E2 E1 plus E2 qui valant que donc la matrice inverse c'est de trouver les composants de E1, E2, E3 dans la base B1, B2, B3 dans la base B donc l'équation R1 est égale 1 demi B1 déjà on a trouvé E1 donc l'équation 3 je peux déduire E2 E2 qui est égale B3 moins E1 c'est à dire moins 1 demi B1 E2 qui est égale B2 qui est égale B2 moins E2 moins E2 c'est à dire B3 moins 1 demi B1 équivalent que E1 est égale 1 demi B1 E2 est égale moins 1 demi B1 moins plus B3 regarde l'omptotype et finalement E3 est égale 1 demi B1 c'est à dire plus B2 moins B3 donc Q moins 1 est égale maintenant on a répond B1 B2 B3 ici E1 E2 E3 donc E1 est égale 1 demi 0 0 E2 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 moins 1 demi 0 1 ici 1 demi 1 moins 1 finalement N est égale Q moins 1 M fois P je remplace j'aurai 1 demi 0 0 moins 1 demi 0 1 1 demi 1 moins 1 fois la matrice M voilà la matrice M la matrice M c'est moins 1 2 1 demi donc moins 1 moins 1 2 1 1 demi puis 1 0 0 0 0 moins 1 et finalement 1 1 1 fois la matrice de passage P la matrice de passage P qui est égale 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 2 0 0 voilà N 1 1 1 1 1 1 2 1 1 En plus, c'est la différence qui vient. Donc, j'ai besoin de la matrice tout entier, j'ai besoin de la dernière composante de la matrice. C'est seulement. J'ai besoin de l'asrari de la KCM, j'ai besoin de ne pas avoir ce qu'il y a besoin, j'ai besoin de la composante qui t'aimé. Donc, il est égal. J'ai besoin de la matrice qui m'a dit 1,5, 0, 0, moins 1,5, 0, 1 et 1,5, 1, moins 1. J'ai besoin de la composante qui t'aimé. Donc, on a la dernière ligne et la dernière colonne. On a la dernière ligne et la dernière colonne. Donc, 1,5 fois 1, c'est 1,5. Plus 0, fois 2, c'est 0. Moins 1, fois 0, c'est 0. 1, fois 0, c'est 0. Donc, ici, c'est 1,2. Donc, on a la dernière composante qui t'aimé le produit. Donc, on a la dernière colonne. Donc, on a la première ligne, la dernière colonne. Donc, moins 1, plus 2, c'est-à-dire 1. Et 2 fois 1, c'est 2. 0, 0, 0. Donc, 2. Donc, le produit maintenant, ici, la dernière colonne. La dernière ligne fois la dernière colonne. Donc, 0 fois 0, j'aurai 0. 1 fois 2, c'est 2. Moins 1,5. Donc, qui est égal à 1,5. Nous, on a la dernière ligne. Donc, on a la deuxième ligne. On a la deuxième ligne. 3,5 ods. Donc, on a la deuxième ligne. 1,0. 1 fois 2, c'est 2. Moins 1,5. Là, c'est 3,5. 2 fois 2, c'est 4. Donc, 3,5. La deuxième ligne. Nous, on a la dernière ligne. Nous, on a la deuxième ligne pour la troisième ligne. Donc, on a la deuxième ligne pour faire des calculs. Je peux calculer calculer le dernier terme seulement donc la bonne réponse est c. Donc, retour le bel, le casus estime, il faut que l'internité de savoir comment on va se faire. Voilà pour cette vidéo, ne vous en priez pas de partager avec vous avec les amis, et vous abonnez-vous sur Facebook, sur le FaisBouc, sur le FaisBouc et sur le FaisBouc et sur le FaisBouc. Sur le FaisBouc et sur le FaisBouc, sur le FaisBouc et sur le FaisBouc, sur le FaisBouc. Merci à vous, et à vous abonner à la chaîne.